Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers Ghosts of New Eden. Lors du dernier épisode, on avait abattu cette bait, cette horrible bait, et on avait purgé peau dure et sa sœur s'était enfuie comme un caca. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on est repartis, c'est parti, c'est parti. Et je vous rappelle que nous, on en fait une run, entre guillemets, si on peut appeler ça des runs, méchant, enfin méchant, on est là pour manger les armes, on n'est pas là pour pardonner. En vrai, ça donne presque envie de refaire le jeu pour voir. Ah mais c'est New Eden là-bas, très bien. Regarde un peu. C'est magnifique. Non, regarde bien. C'est moins magnifique, c'est ça ? Il y a un prou de géant. Dans la vallée de la mort, nous entrons. C'est super beau, cet effet là, magnifique. Magnifique, magnifique. Moi j'aime beaucoup. Mais alors, cette image là, il y a un mode photo dans le jeu ? Je ne sais plus. Mais oui, il y a un mode photo, mais regardez-moi ça. Bon là, il est un petit peu con, mais normalement on peut l'enlever. Non, on ne peut pas. De toute façon, les modes photo, c'est ce qu'il y a de mieux. Rejoindre New Eden, très bien. De jolie musique aussi. On me sent un petit peu de tension. Le fléau m'inquiète. Il est parti. La malédiction est levée. La bête est née de la malédiction. Elle est toujours là. Un fléau créé à parts égales de la trahison des sœurs New Smith. Pire encore, bien que façonnée par la trahison de peau dure, elle était animée par celle de Kate. J'ai l'impression qu'il me manque le plus gros goût de l'histoire. Les New Smiths n'ont pas créé le cauchemar à elles seules. D'autres personnes de New Eden cachent quelque chose. Je me demande ce qu'ils ont fait pour mériter une telle aide. Alors, on a juste eu un petit problème de balance entre la musique et le dialogue, je trouve. Mais ça va. En vrai, c'est vrai, on a des jeux qui sont pires que ça. Il y a quoi par là ? C'est pas la suite, j'ai spi. Pas l'air. On est d'accord que ça, ça me ramène là où j'étais. Oui. Regardez, il y a encore un truc comme ça. Il faudrait se souvenir de tous les endroits où on en voit. Et ça, c'est pour le 100%. Et vous savez que je ne suis pas un complétionniste. J'aime pas forcément faire les 100%. Après, ça dépend. Parce que si ça ramène des gros cadeaux, on aura envie de les retrouver. Disons que cet aspect un peu Metroidvania dans les jeux, qui ne sont pas des Metroidvania, c'est un peu chiant. Parce qu'il y a un Metroidvania, il y a un intérêt à revenir. Parce que c'est la suite du jeu. Si vous avez gagné le double saut, ou des trucs comme ça. Mais là, il n'y a pas d'intérêt à revenir. Mis à part pour gagner un cadeau. Donc pour moi, c'est un peu artificiel. C'est la durée de vie artificielle pour moi. Mais bon, c'est... Des promesses nous tenues. Des engagements rompus. Les racines de la malédiction baignent dans la trahison. Une trahison qui a peut-être exigé un sacrifice. Benoncer à l'amour... Je tiendrai ma promesse. Je tiendrai ma promesse. Nous avons choisi ensemble. Je sais que nous l'avons choisi. Et je sais que tu la tiendras. Oui, je la tiens tous les matins. En avant. La promesse, évidemment. Oh, c'est beau. Même la texture des rochers... Au moment où je dis ça, il y en a un dégueulasse. Celui-là, on a l'impression qu'il n'est pas chargé. Mais sinon, regardez, c'est sympa. Petit effet de lumière sympathique également. Bon, on est dans des marées dégueulasses. C'est pas là qu'il y avait les sorcières. C'est pas ce qu'elles nous ont dit. Des nouvelles ressources. Ouais, deux secondes. Et là, on revient là, ok. Je peux pas encore les casser. Ça aussi, là, il va y avoir plein de trucs où on pourra revenir parce qu'elle aura de nouveaux pouvoirs. Mais tout ça, c'est... C'est comme dans God of War, des... Dans God of War, il y avait toutes les Valkyries qui étaient comme ça, par exemple. Là, ce sera la même chose. Ce sera certainement des boss cachés ou des bonus. Ah, il y a un feu là-bas. On va y aller. Bonjour. Bravo. Oh, il a une parade. Ok. Tire-toi, Red. Tu crois faire le poids face à un fantôme? Fais gaffe. Ils ont amené des amis. Dégage. Ok. Ah bah, il va falloir se reposer là, donc. Apparemment. Mais certainement qu'elle peut pas passer là parce que ça va être un truc en fer, là. Et c'est là qu'on va avoir le pouvoir. Encore un. Regardez. C'est boule, là. Mais on est d'accord qu'on peut pas tirer dessus. Ah, mais... Si les feux follets n'étaient pas revenus nous mordre, je serais presque désolé pour ceux qui sont enfermés. Oh, bordel. Ils font des coléas esprit de Paris. Je crois qu'il est temps d'accepter que New Eden est le paradis des démonologues en herbe. Merde. C'est pas un... Un grappin? Mais quel con! J'avais jamais essayé. Vite! Retournons dans celui qui était allé au niveau de la flotte. Oh, vite! Gagnons des fragments d'âme. Ça me paraît toujours être une bonne idée. Et de gagner des hommes. C'était au-dessus. Non, c'était là. Il y en avait un autre, aussi. J'ai jamais essayé. Alors, d'où m'est venue cette idée de tirer dedans? C'est parce que j'ai vu le point rouge. Allez. Ce n'était donc pas un grappin. Comme quoi, la solution, c'est toujours la solution offensive. Non, c'est là. Et là, il y a un plot twist. Et en fait, à un moment, ces trucs-là, tu as une solution pour les absorber. Et ça te donne une autre ressource. J'en ai vu plein partout, en plus, au début du jeu. Merde! Par contre, j'ai vu qu'avec les nouvelles ressources, on va peut-être pouvoir améliorer... Enfin, j'ai vu. Non, je n'ai pas vu. Mais on va peut-être pouvoir améliorer des armes. Devenir plus fort. Et casser plus de bouche. Allez! Voilà, donc il faut monter là. Et on va mettre une corde. Et elle va avoir le pouvoir de casser les machins, c'est ça? Ça me paraît être un dénouement plausible. Voyez-vous. On va passer sur ce tronc d'arbre. Très bien. Ok, c'est la corruption. Ouais, donc c'est un retour. Très bien. Ouais, donc c'est vraiment... Le jeu te dit... Non, là, tu dois aller là. Ici. Viens ici. Tu n'as pas le choix. Ce passage est obligatoire. Voilà. Est-ce qu'on va recroiser les sorcières à un moment dans le jeu? Certainement. Elle n'avait pas parlé des marées ou je ne sais pas quoi? Je ne sais plus. Ça donne envie. Bon coup de fusil dans la serrure. Ah mince alors. On peut passer là. On peut casser ça. Laisse-moi deviner. Il y a moyen de tirer dans la serrure d'ici? Non. Oh! Un coffre-t-il? 29 octobre 1636. Éclaireur ennemi repéré au sud. Multiple assaut. Rien, 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 rien. Ah! Le 2 novembre apparemment. Il s'est passé quelque chose. Alors, là, je peux sauter là. Je peux sauter là. Il va quand même falloir un moment qu'on achète des armes et des armures. Évidemment. 30 octobre 1636. Diane, je suis au trou. Iron Side. Il m'a découvert en train de dormir et malgré l'absence de danger, me voilà puni. Eh bien, il a bien raison. On ne dort pas pendant ses tours de garde. 31 octobre. On ne peut pas enterrer les morts par crainte d'une nouvelle attaque. Je les vois alors que j'écris, reposant là où ils sont tombés, comme des spectres dormants dérivant dans la brume. Tout est calme et j'ai peur. J'ai cru un moment, ne ris pas, voir un cadavre se relever et marcher. Je suis épuisé. 1er novembre. Mes nerfs lâchent. Venir ici a été la plus mauvaise idée de toute ma vie. J'entends la relève, j'attends la relève avec impatience. Mais personne ne vient prendre ma place. Je n'ose pas appeler le fort. Qui sait ? Qui pourrait m'entendre ? Apparemment, il s'est passé des trucs ici. La tour de guerre. As-tu besoin de te reposer un moment ? Je préférerais continuer jusqu'à New Eden. Mais oui, je ne gracherai pas sur une pause. Alors, il y a un truc très très drôle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un truc que moi je trouve drôle, c'est regarder l'état. Et les meubles, ils sont à cette étagère. Regardez ça. On a l'impression qu'elle est neuve. Ou alors qu'on peut la bouger. C'est marrant. Jugement de courant martial. Soldat Arthur Ashton. Pour avoir négligé ses devoirs militaires. Et mis en grand danger ses frères d'armes. Pendant leur sommeil, toutes ses permissions sont suspendues. Et ses gardes rallongées de trois jours. Oui, ça va. Ce n'est pas la pire punition qu'on peut avoir à l'armée. Clé du paquetage du soldat Ashton. Il y aurait eu un coffre là-haut que je n'ai pas eu. On va voir ça. On refera le tour. Il peut y avoir des trucs intéressants dans ce paquetage. Oui, c'est reposé, oui. Kate avait du courage à une époque. D'après son journal, Kate avait eu le courage d'aimer une femme. Mais elle l'a trahi. Elle devait parler de cette Déborah. Qui que soit ce fantôme, ce ressentiment ne se limite pas au New Smith. Puis ses blessures se refermaient. Les rapports entre sœurs peuvent être compliqués. Mais oui, elle pourrait jouer le rôle d'une sœur, mais elle a des frères et sœurs, c'est vrai. Quand tout sera terminé, tu pourras rentrer chez toi et retrouver les jumeaux d'Ouarté. Apprendre à connaître ta sœur. J'ai connu une sœur. Comme Kate. Je l'ai perdue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'étais très jeune, j'avais une amie. Elle était ma sœur de cœur. Je tenais énormément à elle. Je lui ai ouvert mon cœur. C'était une erreur. J'ai joué avec le feu et je me suis brûlée. Je suis désolé. C'était il y a bien longtemps. J'ai une nouvelle famille maintenant. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Je t'aime. Pour toujours. Repose-toi. Je manque la garde. Je resterai à ton chevet jusqu'à pouvoir à nouveau te serrer dans mes bras. Ok. Oh ! De nouvelles choses. Explosion. Antea peut déclencher une explosion de puissance éterrée afin de détruire les objets physiques qui l'entourent. Ah ! Qu'est-ce que je disais ? Au combat, Antea peut repousser les ennemis et infliger des dégâts grâce à cette explosion. Et on fait comment ? Pour la faire péter. On va tout faire péter ! Oui, donc on va pouvoir faire sauter la grille et les deux rochers qui sont au-dessus. On ira faire les deux rochers tout de suite. Ça, c'est pas la suite. Réapprovisionnement spirituel. Infliger des dégâts à un ennemi avec Antea. Recharge le fusil. Augmente de 25% les dégâts. Ah ! Moi qui utilise beaucoup le fusil. J'aime beaucoup. Éliminer un ennemi avec Raid. Restaure 10 points de vie. Éliminer un ennemi avec... Ah ! D'accord. Du vol de vie. Lorsque la jauge d'esprit est pleine, les attaques de Raid réduisent de 15% le temps de rechargement des manifestations. C'est quoi ? C'est le bannissement ? Tire bannissant. Tirez au fusil lorsque la jauge de bannissement est pleine. Augmente de 300% les dégâts du fusil, mais consomme tous les points de bannissement. Ouais. Pas mal sur un boss tout de même. Ça évite d'aller au cac. Sur certains boss, ça va peut-être pouvoir nous aider. Éliminer un ennemi au fusil réduit de 90% les prochains dégâts subis. Ça, c'est pas mal ça. Plus la jauge de points de vie de l'ennemi est remplie, plus les dégâts de bannissement sont augmentés. Ouais. Non mais ça, évidemment. Quand on va tirer, moi qui tire beaucoup, si en TA un peu... Alors, inventaire évidemment. Ok, on peut améliorer des choses. On peut améliorer la tenue, mais pas celle-là. De toute façon, on va améliorer celle-là. Alors, l'améliorer quoi ? Ah oui, c'est vrai que j'avais eu ça. Ah oui, ça va me donner de la vie, mais... Et ça ? Du polypore. D'accord. Hop là. Mon épée. Alors, par contre, je peux améliorer celle-là. Ces deux-là, c'est les mêmes. Alors, celle-là, c'était quoi le truc ? Ah oui, ça va me donner de la vie, mais... Je perds en sagesse, mais je gagne des points de vie. Et si je l'améliore, ça donne quoi ? Est-ce que je... J'ai bien fait, un fragment d'âme. Alors, la question, c'est... Est-ce que je peux améliorer les deux ? Alors, je peux améliorer celle-là. Je peux améliorer les deux. Donc, améliorons les deux. Non, l'autre, je ne vais pas l'améliorer, c'est sûr, parce que c'est la même. Ouais, ça augmente encore la vie. Faire des maréokés. Et donc... Ouais, non, mais ça me fait toujours baisser ma sagesse. Alors, la sagesse, je ne sais pas ce que ça représente. Ah, ben, on peut aller dessus. Au moins que les dégâts des points d'antéa. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Oh, on peut améliorer ça. Question, c'est... J'en ai un autre ? Oui, j'en ai un autre. Allez, mais celui-là est niveau 1. Alors, améliorons-le déjà. On peut l'améliorer. Alors, attention que ça me prend mon dernier accrétion de fléau. Mais est-ce que celui-là ne prend pas aussi une accrétion de fléau ? Si ! Donc là, il faut qu'on... Dégâts de bannissement, force, sagesse, vitalité, persistance. Ah oui, il y a beaucoup de persistance. Voilà, donc elle va pouvoir rester plus longtemps. Et l'autre ? Vitalité, dextérité, force, dégâts de bannissement. Plus l'âgeuse des points d'esprit est vide, plus les dégâts de raid sont augmentés. Ah, ça c'est fort aussi. Mais il faut beaucoup jouer avec en T1. Améliorons celui-là. Voilà. Ok. Ben, on va se reposer parce que c'est un... C'est l'objectif. Donc faisons-le. Euh... Ok. Voilà, donc elle peut faire des proutes maintenant. On va me forcer à aller... À aller casser celle-là. On va casser celle-là, mais on va pas y aller. On va d'abord aller faire les cailloux qui sont plus hauts. Si c'est pas loin. À moins que... À moins que ça vide la jauge d'esprit. Alors, RT pour détruire les objets. Tu as ressenti la façon dont j'ai déchiré le voile ? Oui. Je l'ai senti. Et on a réussi ensemble. J'ai rien fait, moi. Grâce à toi, j'ai pu me concentrer. Ce n'est pas rien. Tu pourrais recommencer. Oh. Mais j'y compte bien. Ce qui est bien, c'est que ça le fait pas paniquer du tout. Mais il y avait plein de trucs cachés partout. Au secours. Prout magique. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici comme bonus ? Prout magique. Ce qui est bien, c'est que ça n'utilise pas le... De juges d'esprit. Donc, on peut les enchaîner. Alors, peut-être au combat, ceci dit. Oui, donc le fameux... Tronc d'arbre. Pour le moment, ça ne me mène à rien. Évidemment, des bonus. Bonjour. Ah, mon dieu, qu'est-ce que t'es coriace ! Arrête. Tu vas me tirer, oui. Allez, là, dégage. Ah, bah, ça doit être le fameux truc de Johnson, là. C'est ça ? Mais oui. Ashton, pardon. Né des arbres. Euh, c'est cette touche-là. Inventaire. C'est un truc comme ça ? Oui. Alors, plus de colère, plus de persistance, d'accord. Et plus d'esprit. Donc, celui-là, c'est pour Antea. Très bien. C'est fort, hein, le truc de... Tu fais des dégâts avec Antea, euh... Ça te redonne du... Une balle ? Alors, justement, au début, je disais que le fusil n'était pas pété parce que, justement, tu devais recharger. Mais là, si tu peux bien enchaîner Antea, euh... Antea, fusil, Antea, fusil, Antea, fusil, ça peut devenir un peu pété. Mais, euh... Surtout avec les augmentations de dégâts qu'on peut lui mettre. Faudra voir. C'est un combat, ça. Non ? Il y a des ressources. On trouve beaucoup de faire des marais. Alors, me dit-on qu'il y a un truc pour Antea, ici ? Ah oui. Là-haut. On tire là-dedans. De la laine. De l'argent. C'est tout. C'est tout. Evidemment, vu que c'est une nouvelle mécanique, on va t'en mettre partout. Au début. Oula. Ok. Je sais pas pourquoi le jeu d'un coup ralentit, mais peut-être qu'il charge la zone d'après. Peut-être pour ça. On a un problème sur l'eau. Elle scintille un peu. Mais c'est de l'eau. Trouvez-moi un jeu avec de l'eau parfaite. À part Minecraft, évidemment. Parce que Minecraft est le jeu parfait. On a eu un petit scintillement sur l'eau, mais c'est normal. Sur les jeux. Si vous faites vraiment de la vraie eau avec une vraie physique. Parfaite et tout. Vous avez pas de scintillement. Je crois qu'il n'y a aucun PC qui le fait tourner. Juste ce lac-là, déjà, ce serait une horreur pour 80% des PC. Par contre, j'ai vu le coffre rouge qui donne un objet. J'ai vu. Comment je fais pour y aller ? Ça a l'air d'être après. Ok. Il y a intérêt, hein. Sinon, on passe deux heures pour trouver comment on fait pour aller trouver ce coffre. Moi, je vous le dis. J'aime bien si on te le met bien en vue, tu sais. Un feu folé. Pas lui tirer dessus, lui. Map. Ouais, on a loupé. Ici, il y a des endroits d'intérêt. Ça, c'est le boss. Ça, c'est le village. Non. Attends, ça, c'est bon. Mur destructible. Ah, mais on me les indique. Ça, c'est quoi, ça ? Oui, ça, c'est un raccourci pour retourner au village de base. Tiens, on a oublié un truc ici. Ça va, si on m'indique les murs... Quoi ? J'ai oublié un truc ici, au tout début du jeu. C'est sérieux ? Lire insidieux. Vous n'avez pas la manifestation requise. Ah, d'accord, oui. Nouveau cas de hantise disponible. On va aller faire ça. Mur destructible. Coffre maudit. On ne peut pas encore les faire. Mur destructible. Ouais, donc on pourrait... Ouais, comme on me les indique sur la carte, ça va. En tout cas, pour les murs. Mais ce coffre, je ne vois pas trop. Comment il y allait ? On ne peut pas casser un arbre pour qu'il s'effondre. De toute façon, ce serait noté en vert. Il y aurait... Il y aurait le truc vert, non ? Oui, voilà. Euh... On ne peut pas monter là, on est d'accord. Peut-être plus tard, on aura un saut ou un truc comme ça, une autre manifestation qui nous permettra de sauter plus loin. Et là, pour le moment, il n'y a pas moyen d'y aller. Mais non, je ne l'ai pas eu. Ah, je n'ai pas essayé de descendre d'un oiseau. Je voudrais essayer. Descendre d'un piaf. Ah ah ! Maintenant que je sais que c'est là-dessus qu'on doit tirer là-dessus. Plus aucun ne va s'échapper. Et là. Oui, bonjour. Explosion, oui, oui, oui. Non. Je vais voir si ça utilise l'esprit. Ça n'utilise pas d'esprit, très bien. Ok, ça n'utilise pas d'esprit, mais c'est long à utiliser quand même en combat. On peut les abattre de là, vous croyiez ? Non. On ne peut pas. Ce n'est pas la route, on est d'accord que ce n'est pas la route de l'objectif. Absolument pas, c'est pour aller à un point d'intérêt. Donc, moi, ça me barre. Et là, ah, de là, je pourrais les abattre. Ok. Ok. Ok, donc ça va être un fantôme qui va apparaître et qui va prendre le contrôle. Enfin, au moins tenter de prendre le contrôle de ça. Donc, qui va le prendre, le contrôle ? Et là, on pourrait aller là. Et ça, ça nous mène où ? Un autre point d'accès. Allons d'abord à l'autre point d'accès. Alors, comme ça, tu n'aimes pas les corbeaux ? Rien que des charognards, il n'apporte que le désespoir. Peut-être qu'il se contente de le suivre. Il y a quelque chose ici. Bonjour. Bonjour. Tiens, prends-toi ça, toi. Allez. C'est fait. C'est un peu plus coriace, les nouveaux ennemis, là. Ok. Oh yes. Des cadeaux. Il y a une serrure. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'une clé. Merde. Je n'ai pas la clé. Ok. Et les bonnes manières, alors. Ok. Donc, quand j'aurai la clé du coffre, je pourrai revenir ici directement. Très bien. Dis-moi que c'est le contrebandier, c'est lui. En vrai, ce serait logique, mais on perdrait du temps pour rien. Une horde de spectres. Force-les à apparaître avec les bons mots de pouvoir. Une horde de spectres. C'est ce qu'elle a dit. On va se faire l'avec le cul. Fais appel à moi. Ce spectre a repéré un cadavre et veut s'en emparer. Merde. Je n'ai pas été assez rapide. Oula. 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 S'enferne-moi. Ok. Ouf. Prends-moi mes munitions. Hey. Ça met du temps rechargé, par contre. Toi. Ok. Euh... Alors. On va gérer ça. Je l'ai pas vu arriver. Bravo à moi. Ok. Euh... Salouperie. Olé. Je... C'est parti ! Ah je l'ai pas touché, je l'ai pas touché le banc ! Ok ! Bonjour ! Là je lui cible ! Ah on peut se déplacer ! Ah ! C'est parti ! Ok ! On va se la jouer comme ça ! Ah j'ai le fusil... Pourquoi j'ai un fusil rouge là ? Allez ! Dégage ! Ok ! Eh ! Tu veux pas que je t'aide ? Salopard ! Ce n'est pas encore terminé ! Tu crois faire le poids face à un fantôme ? Ah ! Aïe aïe ! Euh... Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! J'étais trop loin ! J'aimerais bien pouvoir me déplacer ! Merci ! Ok ! Euh... Ok ! Ok ! Mais... Il te prend pour cible ! Ah ! Il lui a mis un bouclier ! Celui-là est protégé ! J'ai demandé une roulade en fait mais... Ouvre les yeux ! Ah oui ! Bah 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 oui ! Ouvre les yeux mais ils sont nombreux tu vois ! C'est folle ! C'est folle ! Le p'tit merdeux s'est endurci ! Méfie-toi ! Je sais que je dois d'abord taper lui... Mais il a beaucoup de vie ! Pourquoi je peux pas... Merci ! On va faire comme ça ! Vas-y ! Je suis prête quand tu veux ! Mais non ! Quel con ! C'est moi ! Bonjour ! Comment ça va vous ? Très bien ! Moi aussi ! Hop ! Oui bonjour ! Je suis prête quand tu veux ! Ok ! Hello ! Bonjour ! Je suis là tu sais ! Mais qu'est-ce que tu crois que je fais avec toi ? Dégage ! Bonjour ! Dégage ! Y'a plus que nous de p'tits cons ! Ok ! Je sais pas pourquoi elle a pas fait son... Voila ! Ah ! Hé ! Appelle-moi si tu as besoin. Plus un de tous les attributs. Très bien. Eh ben. C'était pas facile. Nouveau talent que tu as. Ça fait quoi de l'utiliser ? C'est difficile à décrire. C'est comme une montée de colère. Une vague de frustrations concentrées. D'accord. Mais quel type de frustration ? C'est ça qu'on veut savoir. Ouais. Ça a l'air d'être par là. Là il y a un truc. Comment aller chercher ? Pour aller là et là. Ok. Donc là ça va être bloqué. J'aurai pas le truc. C'est ça qu'on va me dire. Juste pour être sûr. Oui. C'est le lierre machin que je ne peux pas avoir. Qui me permettrait de monter. Et d'aller chercher le truc. Ah ben non. Je peux passer par là. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau ? Oui. Le fameux lierre. Ah mais il y a un... Ah. Il y a ça. Comment ça marchait ça déjà ? Ah mais il faut le lierre. Crotte. Il est monté là pour rien. Bon. Euh. Un d'avant. J'ai du mal à croire que des gens ont pu vivre ici. Bon. J'ai jamais de mal à croire ça moi. Il y a quelque chose de caché. Alors. Alors. Est-ce que ça sent ? C'est pas ? Ah. 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 Ok, il y en avait un autre, m'a-t-on dit ? Il est où ? Il est où ? Ah il est là ! Descends de là ! Ok, on a la clé du contrebandier. Allons chercher son coffre. Qui était là-bas quelque part. Allez ! T'as pris tes outils de jardinage ? Non ? Dans ce cas, on continue ! Et c'est ça qui va clore l'épisode. Tiens, le coffre du contrebandier. Ok. Allez là, la corde. Le combat était très très chaud. Le combat contre la horde de zombies. Alors, ça me donne quoi ? Nouvelle épée ! Ah ! Le béhourd ! Alors ! Grand béhourd ! Dégâts de mêlée, dégâts bloqués, augmente de 80% les champs, les dégâts des attaques lourdes. Ah oui ! Elle me donne de la vie. Intéressant. Et de... Alors par contre, la sagesse, c'est quoi ? Les dégâts au point d'antea et les dégâts de changement parfait. Ah oui ! Donc là, je pars sur du full red quoi. On améliore comment ? J'ai pas ce qu'il faut. Oh ! On pourra améliorer le fusil ! Yes ! J'ai vu ! I have sea ! Euh... Mais oui ! C'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501